Générique Bonjour à tous, bienvenue au 12h de ce 26 septembre. Voici les titres. La révision constitutionnelle consacre le rôle de la société civile dans l'édification d'un état de droit. Le concept de la démocratie participative mis en avant à Schleuf par le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif. Les détails dans quelques instants. En prévision du référendum du 1er novembre, la révision des listes électorales se poursuit à l'intérieur et l'extérieur du pays. Nous ferons le point dans la ville française Lyon où 60 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Le constat également à Eloued à la veille de la fin de l'opération de révision. Le ministre de l'énergie dément l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz ne concerne pas les clients ordinaires. Au contraire de ce qu'a été rapporté par certains journaux et réseaux sociaux. Depuis, ce qu'Ikdab Medjidatar expose les activités pétrochimiques dans la ville. Béjaya nous l'écoutera tout à l'heure. Et nous irons dans notre édition à Béjaya, un système d'entraide et de solidarité mis en place par les habitants du village d'Egmoun Natarmar. Une dizaine d'associations régies par un conseil local s'occupe des affaires courantes de la région. Reportage de l'édition. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre. Le principe de la démocratie participative au cœur des rencontres à chlef du conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Nazir Baramdan a mis en avant le rôle de la société civile dans la gestion des affaires courantes. Un rôle consacré par le texte portant révision constitutionnelle. Lors de cette rencontre de concertation avec les acteurs de la société civile de chlef, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a souligné l'impératif d'assurer l'encadrement et la structuration du mouvement associatif. Il a annoncé la création de l'Observatoire national de la société civile. Lors de la dernière rencontre au gouvernement Wali, le président de la République, Abdelmajid Teboul, a abordé l'importance du rôle de la société civile à travers l'institution d'une véritable démocratie participative entre les acteurs de la société civile et les institutions de l'État. L'accent a été mis sur la nécessité d'un accompagnement et un travail participatif effectif. Beaucoup de pays ont récolté les fruits de cette démocratie participative qu'ils ont appliquée réellement sur le terrain. C'est pour cela que le rôle de la société civile figure dans le préambule du projet de la Constitution. Son rôle est mis en avant en tant que partenaire des institutions de l'État dans la gestion des affaires courantes. Les intervenants soulignaient l'importance de mettre en place des mécanismes de nature à promouvoir et activer le rôle de la société civile et lui permettre d'être plus efficace sur le terrain. Il est impératif de rétablir la confiance entre la société civile et l'administration locale et les institutions de l'État. Et activer le rôle des associations pour nous permettre de transmettre les doléances des citoyens au pouvoir public. Nous saluons la constitutionnalisation du rôle de la société civile. Nous avons également soumis des propositions dans le domaine de l'économie, du savoir et de la connaissance. La constitutionnalisation de l'activité associative permettra ainsi la mise au point de stratégies adaptées destinées à prendre en charge les préoccupations des citoyens. Et en prévision du référendum du 1er novembre prochain, la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à l'intérieur et l'extérieur du pays. Dans la ville française Lyon, plus de 60 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Le consulat général se prépare pour leur permettre de voter dans les meilleures conditions. Reportage de notre correspondante à Feuble-Vouchette. Entre Rhône et Saône, la ville de Lyon est l'une des plus importantes en France. Sans passer industriel, on a fait un pôle d'attraction pour la main ouvrière étrangère dès les années 60, parmi laquelle une forte communauté algérienne. Aujourd'hui, 210 000 Algériens sont inscrits dans cette circonception consulaire qui s'étend sur 5 départements et couvre une superficie de 29 000 km², d'où la nécessité de prévoir plusieurs bureaux de vote itinérants. S'agissant des bureaux de vote, nous avons déjà saisi les mairies pour solliciter des salles. Un certain nombre de mairies ont déjà répondu favorablement et nous en attendons d'autres. Alors, dans les 5 départements, s'agissant des départements qui sont au-delà du département du Rhône, c'est-à-dire le siège du consulat, ce sera des bureaux qui seront itinérants. C'est-à-dire que, je prends l'exemple pour l'Ardèche, il y aura deux bureaux. Pour la Drôme, il y aura trois bureaux. Et pour la Saône-et-Loire, il y en aura trois. Mais la distance n'est pas le seul défi pour l'administration algérienne cette année, soucieuse de garantir les conditions sanitaires optimales pour l'accueil des électeurs les jours des scrutins. Le consulat général d'Algérie, Lyon, pour cette échéance électorale historique de l'Algérie, elle va prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à l'abri notre communauté de la propagation de cette pontivie et également à tous les niveaux, à savoir désinfecter les lieux et également mettre à la disposition des citoyens l'alcool nécessaire. Et nous n'y aurons aucun effort pour que les mesures sanitaires soient, comment dirais-je, assurées, pour que cette échéance se passera dans les meilleures conditions. Au présidentiel 2019, le corps électoral dans cette circonscription consulaire comptait près de 60 000 inscrits sur les listes électorales. Pour plus d'informations, il suffit de se rendre sur le site internet du consulat général à Lyon ou sur sa page Facebook. La révision exceptionnelle des listes électorales se termine demain, mais pourrait être prolongée selon l'autorité nationale indépendante des élections. En attendant, l'année évoque 58 628 nouveaux inscrits sur la plateforme numérique des listes électorales et 33 280 autres radiés. L'opération se déroule, elle, sur le terrain dans de bonnes conditions. Le constat est l'ouïde avec Nassima Emile. À J-2, de la fin de l'opération des révisions des listes électorales, jeunes et moins jeunes continuent leurs inscriptions en prévision du scrutin du 1er novembre prochain. Je suis venu pour inscrire mon père et m'inscrire pour la première fois, pour participer au référendum du 1er novembre prochain. J'ai changé mon lieu de résidence, je suis venu m'inscrire dans ma nouvelle commune. La délégation de Wilayah Deloued, qui relève de l'autorité nationale indépendante des élections, a déployé tous les moyens humains et matériels pour garantir le bon déroulement de ce référendum, qui intervient cette année dans des conditions sanitaires particulières. Ces élections constituent une occasion pour tous les Algériens, afin de s'exprimer sur cette nouvelle constitution. C'est une étape importante pour construire une Algérie nouvelle. Je conseille à tous les jeunes Algériens de s'inscrire sur les listes électorales pour participer au référendum, car le dernier mot leur revient. La révision de la constitution représente une étape importante dans l'édification de l'Algérie nouvelle. La délégation de Wilayah Deloued veille scrupuleusement au respect du protocole sanitaire mis en place, afin de permettre aux habitants de la région d'accomplir leurs devoirs dans la sérénité. Ce démenti du ministre de l'Énergie, l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz ne concerne pas les clients ordinaires, au contraire de ce qui a été rapporté par certains journaux et réseaux sociaux. Déclaration hier de Al-Majid Attar à Skikda. Le ministre en visite d'inspection dans la Wilayah y a présenté un exposé sur le secteur de l'énergie et les activités pétrochimiques. L'approvisionnement en gaz naturel des habitants des zones rurales et ceux des zones d'ombre, une priorité stratégique du gouvernement. Selon le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, pas question d'augmenter des tarifs de l'électricité et du gaz. L'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz ne concerne pas les clients ordinaires, contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, ce qui est totalement faux. Depuis le complexe de liquéfaction de gaz naturel de la Wilayah de Skikda, le ministre de l'Énergie a indiqué qu'il est impératif de fournir les habitants en gaz naturel en quantité suffisante. Des approvisionnements pour accompagner les investissements économiques et l'agriculture. Dans notre nouvelle stratégie, le plus important est l'approvisionnement en énergie des zones d'ombre et des régions agricoles. Car le secteur agricole est un secteur stratégique qui assure la sécurité alimentaire et qui crée des emplois. Au cours de la même visite, le ministre de l'Énergie a procédé à l'inspection du projet de l'extension du port pétrolier de la Wilayah de Skikda. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la poursuite des efforts de nos forces navales pour mettre un terme au phénomène de l'émigration clandestine, des unités et des gardes-côtes ont procédé lors de diverses opérations menées dans nos eaux territoriales entre le 20 et le 25 septembre à l'interception et au sauvetage de 755 personnes qui tentaient de prendre la mer de manière illicite et qui ont été prises en charge par les services compétents des forces navales alors que trois dépouilles des migrants clandestins dans l'embarcation à Chaviré ont été repêchées. Il convient de signaler que ces opérations menées par les unités flottantes de recherche et de sauvetage ont été exécutées comme suit. Façade maritime centre, interception et sauvetage de 340 émigrants clandestins. Façade maritime ouest, interception et sauvetage de 343 émigrants clandestins. Façade maritime est, interception et sauvetage de 72 émigrants clandestins. Ces interventions reflètent les efforts fournis par nos forces navales dans le cadre de leur mission, notamment celle à caractère humanitaire et la sauvegarde de la sécurité des citoyens. Fin du communiqué. Situation sanitaire, le nombre des contaminations au coronavirus poursuit sa décrue. 175 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 110 110 guérisons et 4 décès enregistrés selon le dernier bilan. Actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Djamal Fourard, porte-parole du comité. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 175 nouveaux cas, 101 nouvelles hospitalisations, 110 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 4 décès. Avec la notification de 175 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 22 oulaïas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 20 oulaïas ont notifié entre 1 et 9 cas et seulement 6 oulaïas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 4 nouveaux décès, rahimahmallah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 101 patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, leur nombre est à ce jour de 35 654 patients guéris, dont 110 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le masque obligatoire dans tous lieux et en toutes circonstances. La pandémie de coronavirus continue de progresser dans le monde. Plus de 32 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Et alors que le nombre de morts approche les 1 million, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il est probable que le nouveau coronavirus fasse 2 millions de morts si tout n'est pas fait pour le combattre. A l'étranger, toujours 4 nouveaux corps ont été découverts ce matin dans les débris calcinés de l'avion militaire ukrainien qui s'est craché hier, élevant désormais à 26 morts le nombre de victimes. L'Antonov-26 s'est écrasé près de Kharkiv, à 2 km de l'aéroport militaire de Tchugoyiv. Il transportait 27 passagers. Retour dans le pays, sport et on va parler football. Les joueurs de la Ligue 1 ont repris les entraînements dimanche dernier sous certaines conditions. En plus de leurs ballons, les footballeurs doivent se munir de leur masque de protection et respecter les mesures barrières des règles que les staffs d'encadrement comptent bien faire respecter. C'est la rentrée des classes pour les joueurs de la Ligue 1 qui ont retrouvé cette semaine le chemin des entraînements après un arrêt de 6 mois. Une reprise qui s'est déroulée dans un contexte sanitaire toujours aussi difficile et dans des conditions draconiennes pour éviter toute propagation du virus. Nous sommes tenus de respecter les directives de la FAF concernant le post-Covid pour la reprise des entraînements. Nous avons prévu avant qu'on commence les entraînements, que les joueurs fassent d'abord les tests RT-PCR qui ont été pratiqués ce matin. Après ce test-là, nous avons commencé à préparer le dossier PCMA. Nous avons fait des ECG, des échocardiographies et la pesée des joueurs bien sûr. Sachez que tout le monde est concerné par la RT-PCR. Toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe sont concernées par la PCR. Physiquement, les joueurs peuvent s'adapter à la situation et retrouver rapidement leurs sensations. Mais c'est sur le plan psychologique que ça va être compliqué car le contexte est difficile. Un protocole sanitaire strict émanant du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et le Centre national de médecine du sport a été imposé aux différents clubs professionnels pour assurer une reprise en toute sécurité. La direction a tout prévu, que ce soit au niveau de l'hôtel, l'école d'hôtellerie, en ce qui concerne la restauration ou les hôtels. Il y a un joueur par chambre, donc avec tous les moyens bien sûr, avec les antiseptiques, les désinfectants. Parce que le protocole, il n'y a pas que porté une bavette où il a désinfecté, il y a d'autres choses. Il y a les tapis désinfectants avant le petit-déjeuner, donc il y a la prise à la température. Les clubs sont sommés aussi de désigner un Covid-manager obligatoirement médecin, dont le rôle sera d'assurer le suivi du protocole sanitaire et d'alerter les autorités compétentes lorsqu'un cas positif est dépisté. Nous, nous avons mis tous les moyens en termes de gestion de ce protocole sanitaire. Nous avons renforcé tout d'abord notre staff médical par un deuxième destin qu'on a appelé « Manager Covid-19 ». Et nous avons aussi fait appel à « Nutritionniste ». Parce que, bon, « Nutritionniste », ça rentre beaucoup plus dans le domaine de la prise en charge des joueurs en termes d'alimentation, parce qu'après un arrêt de 5 à 6 mois, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris beaucoup de poids. Avant même le feu vert des autorités, la GS Kabilé était le premier club à reprendre les entraînements le 1er septembre, en effectuant un premier stage à Arbou. La reprise du championnat de Ligue 1 est programmée pour le 20 novembre prochain. Et nous allons du côté de Béjaya, au village de Agmouna Tamar, précisément. Et c'est tout un système d'entraide et de solidarité qui est mis en place par les habitants. Il s'agit d'une dizaine d'associations régies par un conseil local qui s'occupe des affaires courantes de la région. Cela va du petit geste de solidarité au quotidien au projet de réhabilitation de certaines structures en passant par la réfection des routes ou encore l'embellissement des places publiques. Reportage de Abdelmedit Bongrasi. Agmouna Tamar, dans la région de Adkar, est un village de quelques 4000 habitants perchés à 800 mètres d'altitude, entre les parcs nationaux de l'Akfadou et Gourlaïa, dans la ville de Béjaya. Un village au grand cœur, mais surtout un village solidaire, où l'entraide villageoise n'est pas un vain mot. Nous sommes allés à la rencontre de ces villageois qui nous ont parlé de leur quotidien et surtout de ce qu'ils ont réalisé avec leurs propres moyens. Eh bien voilà, je suis en plein travail. Je finis ce seuil, nous assurons un travail de volontariat depuis des mois, même avec cette crise sanitaire, tout en respectant les mesures barrières. Nous avons participé dans l'achat de la pierre avec plus de 13 millions de centimes. Le transport a été assuré par des bienfaiteurs, en plus de la main d'œuvre assurée par des jeunes volontaires. Le volontariat est une véritable institution dans ce village. L'organisation se fait à partir de Tejmat, l'Assemblée, avec la collaboration des diverses associations du village. Un des jeunes sages nous en parle. Comme vous le savez, ici au village d'Agmoun, nous avons un comité de sages et c'est lui qui gère toutes les activités de notre village, avec bien sûr l'aide des associations. Ces associations ont apporté de la modernité dans la gestion de Tejmat. Aujourd'hui, nous comptons entre 8 et 9 associations. Des associations très actives qui ne se limitent pas uniquement à la rénovation des ruelles et l'embellissement du village. Certaines d'entre elles, qui sont gérées par des femmes, s'occupent des cours de rattrapage pour les élèves du village, mais aussi des cours d'alphabétisation des adultes, notamment les femmes. Nous faisons un travail en direction des femmes, qui nous font réellement confiance. La femme a besoin d'être aidée. Nous avons déjà commencé par donner des cours de soutien aux enfants du village, mais aussi des cours d'alphabétisation pour les femmes. Nous avons un groupe de 20 femmes, seulement, en plus des femmes volontaires, pour ces cours. Nous avons besoin de post-emploi permanent. Des initiatives encourageantes pour un village qui s'intéresse à tout. L'environnement, entre autres, avec un projet de tri sélectif, lancé tout récemment à travers le village. Nos amateurs d'activité et de planaire, nous allons parler randonnée. C'est en suivant un groupe de passionnés que Féliel Hamidi a pu nous ramener de belles images depuis la région de Tikjda. Et si la randonnée attire essentiellement des jeunes, les moins jeunes ne sont pas en reste, comme vous allez le voir dans ce reportage. Il est 10h. Nous démarrons notre randonnée sous le soleil. Une occasion pour vivre de bons moments de convivialité et d'amitié. On a perdu la poussade. On a perdu la poussade. La grimpette s'avère dure mais endurable. C'est un groupe de randonneurs qui est composé de papas et de grands-papas de tous âges, de toutes tailles et de tous poids. Alors notre caractéristique, c'est la bonne humeur et sillonner toute la cabillée pour découvrir cette majestueuse nature qui nous extasait vraiment. À chaque fois, on découvre d'autres décors plus beaux les uns que les autres. De l'une à l'autre, à la joie des randonneurs, ils découvrent toujours une nouveauté, une originalité. On est allé au mont Takoust, qui se trouve sur les hauteurs de Tashkriout, les cascades de l'Alam, les cascades de Zentout, Aïdfilkay, Erzoroftes, en fait, toute la région de l'Alam, Tamarèj, Tkhrata et compagnie. Le fait de sortir va quand même apaiser les esprits et retourner dans le cadre familial. Chaque samedi, on a une randonnée, on programme une randonnée. On est un groupe expérimenté puisqu'on fait ça depuis plus de 6 ans, qu'on fait des randonnées à travers le territoire national et pas uniquement la wilaya de Béjaïa ou la Bouhéra ou la autre. On a visité beaucoup de wilaya et c'est merveilleux de visiter l'Algérie parce qu'il y a des sites extraordinaires que beaucoup de personnes ne connaissent pas. La randonnée les rend plus forts, plus heureux et plus en contact avec les autres. Ce qui en fait un sport parfait. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Dans quelques instants, d'autres belles images. Dans le 12-13, le grand format de ce week-end vous emmène dans la forêt domaniale de Texept à Tizéouzou. Une production de 9 200 quintaux de liège est prévue pour cette campagne. En attendant, la troisième wilaya en matière de rendement se trouve en pleine opération de démasclage des chaînes lièges. Saïda Marouf nous explique le processus et son importance dans la sylviculture et l'exploitation rationnelle de la forêt. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501